Donc on a un problème ici qui nous dit qu'à l'examen de mathématiques, chaque réponse correcte qu'on aura nous rapportera 5 points. Et donc ici on a appelé le nombre de réponses correctes, le nombre de réponses correctes on l'a appelé r, c'est ce que j'ai représenté ici dans mon tableau, et on a appelé aussi p le total des points obtenus en fonction de ces réponses correctes. Donc p que j'ai représenté dans mon tableau ici. Et donc dans le tableau là, on a le nombre total de points en fonction du nombre de réponses correctes. Et on nous donne en fait une relation entre les deux variables r et p, et on nous dit que p est égal à 5r. Donc c'est à dire que si j'ai par exemple 0 réponse correcte, donc r est égal à 0, donc je ferai 5 fois 0 et j'aurai p, et donc 5 fois 0 c'est égal à 0, et donc p est égal à 0. Si j'ai 2 réponses correctes, et bien r est égal à 2, donc j'ai 5 fois 2 est égal à p, qui sera donc égal à 10, et c'est ce que j'ai ici sur cette ligne. Et on nous pose la question, lesquelles des propositions suivantes sont vraies ? On nous propose de choisir si p ou r est la variable dépendante ou indépendante de cette équation-là. Alors pour te rappeler, et bien une variable indépendante, c'est une variable qui influence d'autres variables. Et donc ces autres variables, on appelle ça des variables dépendantes, puisqu'elles dépendent d'autres variables. Alors je vais t'expliquer un petit peu. Ici, le nombre de points que tu obtiens dépend du nombre de réponses correctes que tu auras pu donner pendant l'examen. Donc le nombre de points que tu obtiens est une variable dépendante. Donc cette proposition-là, ici, est vraie. P, le nombre de points obtenus, est la variable dépendante. Ensuite, on nous dit r, le nombre de réponses correctes, est la variable dépendante. Et bien non, puisqu'on a vu qu'au contraire, le nombre de réponses correctes influençait le nombre de points obtenus et pas l'inverse. Donc cette proposition-là est fausse. Quant à p, le nombre de points obtenus, est la variable indépendante. Et bien non, puisqu'on a montré que c'était la variable dépendante. Ensuite, la dernière proposition, r, le nombre de réponses correctes, est la variable indépendante de cette équation. Et bien la réponse ici est oui, puisque c'est le nombre de réponses correctes qui va influencer le nombre de points obtenus.